Ce monde est injuste, notre organisation inhumaine, on le sait, on le montre, tout le temps, une violence quotidienne. J'ai pas envie de proposer une dénonciation de tout ça, j'ai même pas envie de le montrer, je cherche autre chose. Je me rappelle les grands films militants que j'ai vus, c'est pas de la nostalgie, plutôt une sensation d'héritage. Ils parlent soit de grandes idéologies, soit de gens d'un peuple élevé en héros de la révolution, qui venait justement de le constituer, ce peuple. Mais si la lutte n'a plus d'idéologie, c'est peut-être pas un mal. Le mythe est nécessaire, exaltant, mais parfois trop loin de notre quotidien. C'est donc en repartant de la racine même de la lutte qu'on trouve comment combattre, en partant de la vie. Un quotidien qui échappe au travail, au salariat, à la misère, à l'ennui. Une manière de construire notre monde, de façon différente. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette manière, je l'ai trouvée dans des images et des sons. Cette image me touche. Cette porte qu'on ouvre sur un possible me touche. Et ça me paraît tellement nécessaire. Au premier abord, on regarde généralement le marteau qui fait le trou dans le mur. On détruit pour construire, on casse pour ouvrir. Mais construire quoi en fait ? Il suffit peut-être de regarder et d'écouter un peu ailleurs. La succession des gens qui cassent ce mur. Des hommes, des femmes. Qui à un parrain portent leur pire à l'édifice en l'enlevant. Et puis tous ces gens réunis. Qui font une fête pour cette ouverture. En fait, ils constituent un groupe. Dans une société telle que la nôtre, réussir à constituer un groupe tient déjà du miracle. Dans une société individualiste, constituer un groupe est une manière de se battre. Et puis ce groupe se montre. Malgré l'illégalité. Les journalistes les prennent en photo. Et les futurs squatteurs les laissent faire. Ils s'en servent. Pour se montrer. Il y a donc nécessairement un projet politique à plus grande échelle. Je suis donc parti chercher ce projet. Je ne suis pas très sûr de ce que je viens chercher. Je pense sans doute trouver la révolution en marche ou quelque chose du genre. Je suis arrivé à La Rochelle. Une des villes de province les plus chères en ce qui concerne le logement. Ici se déroule un processus de bétonisation recouvrant des quartiers entiers. Notamment celui des minimes. C'est dans ce quartier que cinq jeunes ont décidé de squatter. D'occuper un lieu, un espace. Deux petites maisons. Un demi-hectare de terrain. On avait décidé de faire cet endroit un chez nous avant d'en faire un chez tout le monde. en gardant une ouverture sur l'extérieur. Avec simplement deux pièces là qui sont dédiées à des activités. Et puis le jardin. Donc il y a un squat d'activités. On a deux d'activités. Une zone d'autonomie temporaire mais peut-être pas si temporaire que ça. Espérons-le. Ils sont cinq à habiter ici. Mais de nombreuses personnes passent assez souvent. Je viens moi-même plusieurs fois dans cet endroit. J'assiste à leur vie commune. A leur organisation collective. Je leur demande de m'expliquer. De me montrer les alternatives qu'ils mettent en place. Alternatives écologiques. Communautaires. Propositions de réunions politiques. Ils me font visiter les lieux. Alors que tout se met encore en place. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? La dernière fois c'était mieux que ça. Donc là c'est... Il y a encore le projet de faire le plancher. Ça va se faire bientôt. Et là, par contre c'est vide. Il y a eu de la peinture murale de fait. Ici ça va être la bibliothèque. C'est la chambre de Mathieu. Et une bibliothèque et un infocasque ici. Enfin là, enfin bref. Il y a du papyrus. Il y a même du papyrus. C'est un peu. Du persil. Du fourpillet. Enfin voilà, on fait de la récup de peau. Il y a un citronnier aussi qui se promène. Et puis voilà. Il y a trois fonds. Il y a un filtre à feuilles. En gros, tu vois, tout ce qui tombe. C'est que ce toit là. Donc on va dériver déjà pour que ça prenne ce qu'il y a sur le toit là. Le truc c'est que dès qu'il y a une grosse plie, il est plein. Donc il faut arriver à la virer sur un autre truc pour que quand ça puisse remplir un autre truc, tu récupères le par là. Je vois toutes ces alternatives. Bibliothèque, info-kiosque, serre et jardin, récupération d'eau de pluie, toilette sèche. On mange ensemble des légumes glanés. Toutes ces initiatives se retrouvent dans nos nombreux squats. On cherche à récupérer, à glaner justement. On découvre, on utilise les surplus de notre société de consommation. On met ainsi en place des formes d'échanges. On revendique la gratuité. Et puis on s'informe par des médias indépendants. Et puis aux pratiques écologiques, on associe une utilisation de l'informatique en collectif. En se débarrassant des multinationales par des logiciels libres et de l'entraide. La tentative de générer de l'indépendance par le collectif. On essaye de se dégager un peu plus d'autonomie. Mais je continue à m'interroger sur la possibilité d'un projet à plus grande échelle. Comment ça peut tenir lieu de discours révolutionnaires ? C'est surtout le principe d'un potager. Mais pas seulement dans le but d'acquérir une autonomie qu'on n'aura de toute façon jamais. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles, un, on n'a pas envie d'être autonome. Et on ne sera jamais autonome sur tout ce qu'on achète. On achètera toujours du sel et on ne fera probablement jamais du poivre. Enfin, toutes ces choses qu'on ne fera pas. Et aussi, plus que de faire profiter d'un lieu de verdure, on va dire, les gens qui n'en ont pas. Qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas accès à ces choses-là. De planter, même de s'asseoir, d'être là sous un arbre. De faire des choses, respirer, on ne va pas dire qu'il est forcément plus pur qu'ailleurs. Mais on aurait presque l'impression que si. Pour le jardin, c'est ça. Et puis, même si on ne cherche pas à être autonome, parce qu'on ne rêve pas là-dessus. En général, c'est le mot d'ordre, l'autonomie vis-à-vis des pratiques écolo et communautaires. Enfin, on est quand même dans cette tradition-là. Et puis, on initie ça, même si on a la lucidité. Et puis, l'honnêteté de dire que ce n'est pas possible. Mais le principe est quand même là. Si nous, on fait ça et que d'autres font des trucs qui ressemblent à ça, et vers un moment, ça ressemblera à l'autonomie. Quelque chose se dessine. Ils n'ont pas la prétention. Ils ont l'honnêteté. C'est-à-dire que ça ne change pas le monde maintenant. Ils ne revendiquent pas leur autonomie. Mais c'est le possible. Ensemble. Si ça prend des proportions de communes indépendantes qui s'organisent, ça change foncièrement la donne. Et le degré des possibles d'un lieu tel que celui-là. Surtout qu'en fouillant un peu, le nombre de ces lieux me semble impressionnant, répartis dans le monde. Une multitude de zones, plus ou moins temporaires. Des milliers de gouttes d'eau dans un océan, peut-être. Mais elles s'organisent. À travers des réunions, des inter-squats, et puis internet qui transmettent les informations quasi instantanées. Toutes ensemble, ces zones prennent de l'ampleur. Il y a quelques années, à Limoges, le mouvement des dalles s'est formé. Défense du droit au logement. Trois squats en trois ans. Deux premiers de six mois chacun, et un dernier d'un an et demi, le squat et de râle. Il était fermé depuis quelques mois. Je voulais les voir après cette expérience. Il y a très longtemps, c'était le logement. Très, très longtemps, c'est une des raisons. Après, moi, quand je l'ai connu, encore dans l'activité, c'était des associations. Donc, tu avais une assoce par étage. Donc là, c'était un coin, tu avais un chiotte et deux lavabos. Donc, on va transformer en cuisine. Voilà, pour la petite repeinte machinée, d'ailleurs. Là, tu avais un grand couloir d'accès, indépendant. Et puis, dans le côté rouge, au même étage, la pièce qui servait d'un focus, pièce d'accueil, etc. Permanence. Et puis là, c'était la petite pièce. Les grandes pièces étant sur l'autre côté. Et là, pareil. Puis, un grenier, mais pas utilisable, parce qu'il faut plafond. Donc, on ne pouvait pas faire un espace dans le grenier. Voilà. On a commencé par s'intéresser à s'explotager. Et puis, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait ce terrain vierge derrière. Et qu'il devait bien appartenir à la mairie. On a vérifié, c'était à la mairie. On s'est dit, ça, la mairie, donc c'est à nous. On a investi comme ça, ouais. On investit. On s'organise. Je suis tombé sur cette image après les avoir vues. Ce petit combat entre un squatteur attaché et la police qui sait de le descendre m'interpelle. Elle m'interpelle. Pour ça. Ce regard-là. Celui d'un individu. Parce que cette image me ramène à l'humain. En fait, c'est un conflit d'intérêts. Ils ne veulent tout simplement pas faire partie du même monde. Un groupe est un ensemble cohérent d'individus. L'humain est profondément social. Et si on se bat pour constituer une nouvelle manière de concevoir ce que peut être la vie en collectif et en société, c'est pour redonner une place à l'individu. C'est ce qu'on se voit lors mais où il y reste à unbringen tonight. Alfons. Ça se fait. C'est ce qu'on peut plaire ? Qu'est ce que ? Ça veut dire pour ce qu'il y du compassion. Éfwateres. S'était parti. Non, ça veut dire. Et c'est des lieux qui permettent de rencontrer d'autres gens, d'expérimenter effectivement aussi des modes de vie et je pense pour un certain nombre de gens qui sont en recherche, ça permet éventuellement de trouver des réponses personnelles, pour à un moment donné de se fixer là ou ailleurs, mais… Et les squads peuvent permettre ça aussi, oui, ils peuvent permettre aussi tout bêtement, comme nous on a eu sur le premier, à deux gamines, enfin un gamine qui avait 18 ans, qui faisait la route depuis un certain temps, de se poser là, dans une vie, elles se sont senties suffisamment bien pour y rester, et après se poser des questions sur ce qu'elles avaient envie de faire vraiment. Donc ça peut permettre aussi, à une époque, on baptisait des gens comme ça, des oiseaux blessés. Donc soit par leurs relations familiales ou ce qu'elles avaient pu vivre et puis leur mal-être dans la société, se trouvaient un endroit, et moi j'ai vu ce phénomène, c'est à la goutte d'eau dans les Pyrénées, où là t'en avais pas mal, et des gens qui venaient de partout, très jeunes, et qui se posaient plus ou moins longtemps, et après qu'ils poursuivaient soit leur voyage ou qu'ils se trouvaient là vraiment, un lieu où ils étaient tranquilles, peinards, où ils pouvaient réfléchir à ce qu'ils avaient envie de faire et de devenir. Après, c'est pour ça que je pense que c'est des lieux qui sont nécessaires, ouais. Enfin voilà, c'est pas du tout pays, c'est de la réalisation, quoi. Euh, ouais. Je crois que si on fait pas ça, qu'on laisse tout le monde se désintéresser de ce qu'on fait ensemble et de ce que c'est le sens de la société, ben ça peut nous péter à la gueule, quoi. Donc autant à la fois défendre l'idée que vivre ensemble ça peut être autrement, et ça peut être agréable pour tout le monde, quoi. Et puis réaliser le truc entre les personnes qui sont prêtes à le faire, quoi. Et s'il y en a qui ont rien à foutre, ben qu'ils restent dans leur coin, tant pis, quoi. Ils comprendront peut-être avec le temps, hein. Et sinon, c'est qu'ils sont bien dans leur monde. Mais moi, je demande aussi le droit d'exister dans un monde qui soit différent, quoi. Un monde qui ne correspond pas en tant qu'individu. La création d'un groupe et d'un lieu différent. En le construisant, en y travaillant. On redéfinit peut-être ce que veut dire constituer un peuple. Une communauté humaine partageant un territoire. Et ainsi, le projet à plus grande échelle obtient une réelle légitimité. Il y a une double logique. Il y a effectivement peut-être une logique de... On n'en peut plus de se faire écraser tout le temps et on essaie de se trouver un espace d'îlot d'autonomie, quoi. Mais il y a aussi le fait de dire aux gens, il y a une espèce de logique d'exemplarité en disant, regardez, c'est possible, quoi. On n'est pas en train de dire, on va changer le monde, ce sera comme ça. On n'est pas en train de parler du futur. On n'est pas en train de dire, il faut se mobiliser pour que demain soit meilleur. On est en train de dire, ici et maintenant, c'est possible aussi. Quand on est contre les règles instituées par une société, on a deux choix. Soit de l'Arzac, l'exil. Ou alors on peut tenter de construire une petite zone différente, même temporaire. Mais si elle est temporaire, c'est parce que la société de contrôle utilise la répression contre ces zones. Elle ne tolérera jamais ces instants, ces espaces. Ou on sera en digne d'un autre modèle que celui qui est établi. Alors on se protège, on se défend. Parce que dès que ça devient dangereux pour elle, elle n'hésite pas. Alors contre ça, comment combattre ? Alors comment échapper, à un moment ou à un autre, à la confrontation violente ? Et puis Excel Pulse. Et alors ? Il y a toujours eu des gens qui ne se sentaient pas à l'aise dans ce monde, qui ont créé des endroits comme ça. Il y en aura toujours. Parce que l'être humain sait le faire. Et que ça, aucune société n'est encore capable d'enlever ce potentiel. Créer des mondes qui sont là comme on voudrait que le monde soit. Je ne vois même plus comment être pessimiste. C'est tellement une évidence qu'il n'y en aura toujours. Malgré ça. Ce plan avait tout lancé. En août, quand je l'ai tourné. En septembre, quand je l'ai vu développé. Alors j'avais décidé de trouver un espace. Que j'aurais pu occuper. Et où j'aurais pu résister. J'ai l'impression de m'être fabriqué mon monde. Pendant vingt minutes. Je l'ai fabriqué. Mais il existe sous nos yeux ce monde encore à l'état de possible. Fragmenté. Dans les interstices. Mais je l'ai vu. Fils d'en producer. Merci. Tous-tit. Sous-titrage ST' 501 ...